bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire une pâtisserie c'est un chinois donc c'est une pâte à brioche avec de la crème pâtissière et soit des pépites de chocolat soit des raisins donc pour ce faire on aura besoin de farine de sucre de levure fraîche du sel du lait des oeufs du beurre mou soit des pépites de chocolat ou alors des raisins secs et de la crème pâtissière donc je mettrai le lien pour la réaliser donc pour la pâte à brioche vous pouvez la réaliser soit dans un robot muni d'un pétrin soit vous pouvez le faire dans une machine à pain ou à la main il n'y a pas de soucis donc tout d'abord on va mettre nos oeufs on va mettre le lait avec donc le lait faut qu'il soit tiède on va mettre la levure et on va commencer déjà à mélanger ceci donc voilà on mélange ceci pendant environ une minute puis on va mettre notre farine le sel le sucre on remélange et petit à petit on va rajouter le beurre mou donc voilà j'ai mélangé ma pâte pendant 10 minutes maintenant je vais la recouvrir et la laisser pousser pendant une heure donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer mon four et le préchauffer à 30 degrés pendant 5 minutes puis éteindre mon four et ensuite mettre mon bol avec ma pâte dedans et laisser pousser pendant une heure voilà donc ma pâte a donc gonflé donc sur un plan de travail fariné on va venir dégazer la pâte il nous faudra un moule donc j'ai déjà beurré le contour et mis un papier sulfurisé au fond on va sortir on 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 va prendre un quart de cette pâte pour pouvoir la placer au fond du moule. Voilà comme ceci et je vais venir étaler donc ma pâte. On essaye de faire la grandeur du plat. Donc comme ceci, pour l'instant on le laisse de côté et on va s'occuper d'étaler la grande pâte. Donc là on va faire un grand rectangle pour pouvoir mettre après notre crème pâtissière et nos pépites de chocolat. Voilà donc j'ai fait mon grand rectangle de pâte et maintenant je vais venir donc mettre ma crème pâtissière. Une fois qu'on a bien étalé notre crème partout, là pour le bord ici on va laisser au moins 1,5 cm. Qu'on met pas de crème pour pouvoir bien fermer après notre boudin. Donc là maintenant on va parsemer soit des pépites de chocolat ou des raisins. Une fois qu'on a bien parsemé soit de pépites de chocolat ou de raisins, on va venir enrouler notre pâte pour former notre boudin. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Une fois notre boudin fait, on va découper sur environ 2 à 3 et les poser dans le plat. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Si il vous reste un peu de crème, vous pouvez en mettre dans les endroits où il y a des trous. Maintenant je vais laisser pousser pendant une heure, donc dans mon four éteint. On se retrouve ensuite pour la cuisson. Donc la brioche a bien poussé. Maintenant à l'aide d'un œuf battu, on va donner un petit coup d'orure sur la brioche. Et on va enfourner pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Voici le chinois donc cuit. Donc je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler. Je vous souhaite donc un bon appétit. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501